Il y a à faire encore les amis. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz. Je suis sûre que vous n'avez certainement pas manqué le béret du moment. Ça a pris toute la toile, tout le monde en parle. Il paraîtrait, je dis bien, il paraîtrait que Emma Loess, l'unité de mesure UDM, doit 7 mois de loyer à son propriétaire. Ah, c'est fort. L'affaire-ci a réveillé les réseaux sociaux ces derniers jours et les détraqueurs de la star n'ont pas cessé de lui lancer des pics quand même. Monsieur Touré, propriétaire du bien, a rendu l'affaire publique. Il s'agissait d'un non-respect des termes du contrat de bail. Entre 10 parts, l'état dégradé actuel de la maison, porte en portée et dégâts causés par les intempéries, les préjudices sont partagés. On espère en tout cas que les deux parties vont trouver un terrain d'entente. Qui pouvait imaginer que là, là, c'était pas ce bâtiment-là n'est appartenant pas ? S'il s'est plein, ça m'est dit qu'il y a un reliquat. On devait 7 mois de loyer et puis on était partis manger dans les restaurants de bœuf de UDM, combien de 2 à 5 000 euros là-bas ? Qu'est-ce que le mensonge vous donne ? Le mensonge-là, nous tous, on s'est fait ça. Mais c'est la honte qui vient de rire mensonge-là. C'est à quoi ça, nous, on reste naturel. Oh, nos influenceuses, ouais, le dossier même est piquant comme ça. C'est quoi l'intérêt de venir sur les réseaux sociaux pour expliquer ça ? On aurait l'impression qu'elle a usé d'un trafic d'influence parce que si Emma Lewis avait dit qu'elle s'en fout, au moins là, vous pouvez venir sur les réseaux sociaux pour faire palable. Mais est-ce que les avocats ont dit qu'ils ne vont pas juger l'affaire ? Est-ce que les avocats ont dit qu'ils ne vont pas prendre le dossier au sérieux ? C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elle a fui le territoire ivoirien ? Emma Lewis aujourd'hui, là, elle est victime de sa notoriété. Parce que je parie que si cette histoire était liée à, je ne sais pas, à une dame qui vend les baigner quelque part ou marcher là-bas, l'histoire n'allait jamais se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est au tribunal qu'on allait à... ça dit que cette histoire allait être gérée. Pour rappeler que M. Touré, citoyen ivoirien, résident en France, il va à Bidjan. Pour ça, il donne sa maison à Emma Lewis. À la grande surprise de M. Touré, il découvre une Emma Lewis en travaux, en chantier dans sa maison. M. Touré lui a dit, mais non, cette maison n'est pas prévue pour un local commercial. Et à cette époque-là, elle avait un collaborateur, je préfère le dire simplement comme ça, elle avait un collaborateur qui, lui, était juriste. Ce juriste lui disait, non, 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 tu es hors la loi. Emma Lewis, tu ne respectes pas le contrat qui était mis à ce monsieur. Finalement, elle s'est défait des services de cet ami-là parce qu'il était de bon conseil. Et je tiens ce propos-là de M. Touré. C'est sa grande sœur qui la motivait dans cette mauvaise façon de faire, dans cette démarche dévastatrice. Tu t'auto-proclames unité de mesure, tu t'auto-proclames le réel dans la réalité. Il faut t'assurer que ça soit vraiment le réel dans la réalité, en fait. Parce que là, tu es tout simplement en train de te ridiculiser. Tu fais paraître aux gens que tu es propriétaire d'un local qui ne t'appartient strictement pas. Et moi, je le savais depuis 2022, depuis 2021, mais je le savais ça. Comme Dieu aussi, il aime prendre son temps pour faire les choses. Voilà, ça, le truc est sorti maintenant. Moi, tout ce que moi j'ai à dire à Emma Loews, c'est de rester humble. C'est de rester humble, de ne pas essayer de se croire supérieur à qui que ce soit parce que tu n'es rien en fait. Tu n'es supérieur à personne. Tu es encore moins à E.K. Tu n'es rien. On est tous poussières. On retournera poussières. C'est ce message à qui il t'a fait passer. Cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui, pour vous qui ne le savez pas. Mais il y a de cela 4 à 5 mois en arrière, M. Touré rentrait dans e-box des blogueurs pour dire aux blogueurs qu'Emma Loews lui doit, que les blogueurs n'ont qu'à sorti pour venir catcher à Emma Loews. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emma Loews. Il dit, Emma Loews, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui rentre dans les e-box des gens pour dire que tu lui dois 5 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis téon. Il faut m'expliquer, Emma Loews m'expliquer. M. Touré maintenant lui-même, il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire aux blogueurs là. Lui-même, il vient maintenant et dit, s'assoie maintenant pour venir exposer ça. Emma Loews connaît ses droits. C'est pourquoi elle est attaquée M. Touré en justice. M. Touré n'a pas dit ça. Et que la justice n'a pas encore donné son verdict. Il n'a qu'à venir dit ça au moins. Je tiens à vous préciser que l'on peut détenir une marque sans forcément être propriétaire du local. Certaines influenceuses, certaines de nos personnalités publiques se retrouvent souvent à faire des choses juste parce qu'elles ont un nom et en fait, elles se croient souvent immunisées en fait par leur statut. Elle n'a pas quand même le droit, voilà, devant la loi de laisser ce local, voilà, en cet état que nous tous nous avons vu là, honnêtement. Peu importe la situation ou peu importe l'angle selon lequel cette histoire va être vue, je trouve qu'il est inadmissible pour une star comme Emma Loews de voir 7 mois de loyer impayer à quelqu'un. Et en fait, c'est tellement devenu monnaie courante dans les habitudes de ces influenceuses-là de vendre le rêve aux gens. Parce qu'honnêtement les amis, quand moi personnellement je voyais cette histoire de Empire 17, c'était tellement logique que ce n'était pas un truc de rentable. Mais tellement que la personne s'était vantée avec, tellement la personne avait dit haut et fort qu'elle touchait, je ne sais pas moi, 4 millions par jour au point où elle avait honte de le laisser tomber en fait. Moi déjà, ici, je ne peux jamais donner tort à M. Touré. Je ne veux pas aussi accabler la bonne jeune dame. Ici, je vois certains influenceurs sortis pour faire mal d'hypocrisie. Parce que ce n'est pas encore arrivé à leur niveau. Et dans ce truc-là, il y a un monsieur qui a mis sa maison en location dans la main d'une influenceuse, pas les moindres, des gens qui mangent le diamant, des gens qui font vivre les gens sur les réseaux sociaux. Qui peut accepter qu'on loue sa maison et qu'on laisse sa maison dans cet état-là en vente de partir. On n'a rien qu'on elle. On n'a jamais pensé un instant qu'elle pouvait louer quelque chose dans la pitié-là. Il n'y a même pas longtemps qu'elle nous a montré ses constructions ici. Là-même, je doute fort encore de savoir si ce n'est pas maison des gens qui vont aller monter. Depuis 2017, c'est le loyer de 7 mois, je ne vais pas payer parce que je ne m'entends pas à elle, le propriétaire-là. C'est ça qui va faire qu'elle est pauvre. Vous-même, vous êtes des plaisanteurs. Vous êtes jaloux jusqu'à la jalousie. Va faire que vous-même, vous ne savez même pas que vous êtes des êtres humains. Regardez les directs que vous faites. Avec le style qu'elle voulait transformer son spa, évidemment qu'elle achetait du matériel plus sophistiqué, plus adéquat pour transformer la maison, pour donner une image clean. Donc puisque j'ai fait un préavis pour partir, on n'est pas tombé d'accord, je ne vais pas laisser mes baignoires, comprendre, pour laver les pieds, mes appareils, comprendre, pour laver parce que c'était encastré peut-être dans le mur. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a les miroirs qui sont démontés, donc elle estime qu'elle doit partir avec ça. Ça aussi, c'est très intelligent, mais il faut aller au ciel et redescendre pour comprendre ça. C'est un malentendu. Maintenant, comme le monsieur est un chômeur, donc du coup, il rebisse, crie son ras-le-bol sur les réseaux sociaux comme il a l'habitude de faire. Lui, il a ses raisons. Emma a ses raisons. C'est la justice qui va trancher. Quelqu'un qui construit une maison, on doit l'applaudir. Donc quand tu reviens et tu vois ton bien dans un état vraiment yako, ça fait mal. Parce que ceux qui ont venu faire la réflexion, quand j'ai regardé les travaux, minimum, c'est 10 millions. Si on doit refaire le carrelage, là, on part à 20 millions de francs CFA. Donc j'imagine les pleurs de ce monsieur. Il a loué sa maison dans l'intention de pouvoir avoir le bonheur. En retour, il pleure. Certaines personnes ne savent pas demander pardon. Quelqu'un a mal et vous l'insulté. Oh, tu es un menteur. Oh, tu as tort. Non, 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 non. Mais frère, moi, le jour j'ai tort quelque part, aidez-moi à lui demander pardon. Cette histoire, parce qu'aujourd'hui, je vois les gens veulent coller l'étiquette de la paflotteuse à Emma. Depuis que je suis Emma Loess sur les réseaux sociaux, Dame Loess Jésus, à l'état civil, n'a jamais brandi un papier ou un document se faisant passer pour la propriété légale, pour la propriété légale de ce bâtiment de nom de Ampide 17. Monsieur Touré, cette histoire de maison n'est pas avant tout, n'est pas votre première. Vous savez, dans la vie, il y a un sage qui dit tout le monde n'est pas né pour la propriété. Il y a des gens qui sont locataires quand ils sont l'agent, comme Yorop, perd son âme. Il était locataire qu'à la fin de septembre, ça n'a pas dit qu'il ne vivait pas. Monsieur Touré, vous aujourd'hui, ce qui vous faites, c'est un acharnement. Vous jetez ma cliente à la piadine populaire. C'est moi qui dis ça. Vous savez, je ne soutiens pas le faux. J'ai vu ta maison, tu m'as fait pitié. Emma, ma mère m'a pas sauté qu'on dégrade sa maison. Mais ce n'est pas Emma qui a décollé les murs. Ce qui te fait mal, c'est la partie où tu zooms les bouteilles de champagne. Tu voulais qu'elle t'invite au Ampide 17. Qu'est-ce que tu attendais, à part la location, monsieur Touré ? Qu'est-ce que tu attendais à retour vis-à-vis de Dame Loïs ? Pour que tu puisses donner ta maison à quelqu'un sans aller visiter avec les yeux. Même le HLM en France, l'agence vient visiter chaque année pour voir si tu l'entretiens bien. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.